L'invisible Covid-19 a rendu possible la mise en lumière de professions trop rarement placées sous le feu des projecteurs. Caristes, personnels soignants, assistants sociaux, livreurs, éboueurs, paysans, infirmiers, dont on découvre que ce sont eux qui tiennent la société, qui rendent possible la vie en société, même quand tout confine à la rendre impossible. Tout se passe comme si le back-office, comme on dit en management, avait pris le pouvoir et que ses membres étaient les nouveaux héros de la société nosocomiale. On ne mesure pas à quel point cette apparition, qui n'est que le révélateur de notre ignorance, feinte en réalité, car il aurait suffi d'y songer un instant pour ne pas s'y méprendre, est une double bonne nouvelle. D'abord parce qu'elle met en avant une notion dépréciée par la gouvernance par les nombres, à savoir celle de métier. De métier auquel sont attachés un apprentissage, une pratique de compagnonnage, une maîtrise technique, et surtout, on s'en rend compte, avec admiration, aujourd'hui, une éthique professionnelle. De tout cela, il faut être doté lorsque, aujourd'hui même, on travaille dans les hôpitaux publics où les commerces restaient ouverts. Mais il est bon aussi pour une société qui, parfois, cherche un peu ses marques et ses repères, que des savoirs expérientiels, en quelque sorte trop peu visibles, soient enfin reconnus à la hauteur de l'utilité collective des activités exercées. La reconnaissance est, du reste, un enjeu central pour qui veut, aujourd'hui, tenter de questionner l'idée de justice dans les relations professionnelles. Depuis Hegel jusqu'aux travaux d'Axel Honnête, la reconnaissance est aussi un enjeu incontournable pour les sciences sociales et la philosophie, et se présente comme une proposition tierce par rapport aux théories du contrat social et de l'économie politique classique. Or, dans un article intitulé « Pour une éthique d'après la reconnaissance », publié l'an passé avec mon co-auteur Jean-Philippe Bouilloux, nous tentions de montrer les limites de cette approche qui tend à créer une dette infinie et inextinguible, impossible à satisfaire pleinement, génératrice, à la fin des fins, de plus de frustration encore. Nous développions, alternativement, une éthique de la donation et du beau geste, fondée notamment sur la notion pascalienne de respect qui nous paraissait préférable. Le respect, c'est, après tout, l'éthique minimale de celui ou celle qui veut préserver le consensus social, auquel peut s'ajouter de l'estime dès que s'y joint une considération, pourrait-on dire, de qualité supérieure. Posons enfin la question de savoir si, dans toute cette affaire, cette sorte de rééquilibrage de l'estime sociale ne fait pas du front office et des managers les grands perdants et la cible idéale des critiques à venir. On sait depuis René Girard que les groupes sociaux sont pronts à chercher et désigner un bouc émissaire pour leur permettre de retrouver une certaine quiétude. De ce point de vue, la figure du manager, qui peut paraître superflue à l'heure grave que nous traversons, est-elle le coupable idéal ? Et faut-il s'en inquiéter ? Pas forcément. L'affaiblissement du manager n'est pas formellement, dans la pratique, une mauvaise nouvelle. Peut-être est-elle même désirable. Face à la complexité du réel, à la non-connaissance, à la vitesse, aux incertitudes des temps présents, le management est faible et doit avoir la force de le reconnaître. Dans une analyse prémonitoire, le philosophe Yves Michaud avait fortement et justement prévenu que le manager toujours performant et innovant, quel que soit le contexte, continuellement flexible et plastique, était en fait une fiction et même une mauvaise plaisanterie. Ce que l'on attend d'un manager, disait-il, est autrement plus important. Il ou elle est celui ou celle qui sait faire preuve de discernement, capable d'écouter, de faire attention aux signaux faibles sans se payer de mots. En un sens, c'est demandé beaucoup, disait-il, sauf qu'on aura remarqué que toutes ces qualités, en quelque sorte, n'ont rien, mais vraiment rien, d'exceptionnel. Elles sont le propre d'un être réel, présent aux choses et aux autres, comme à lui-même. ... ... ...